on y retourne et oui on y retourne encore on s'en lasse jamais en fait il faut dire les années 80 l'aimé de la vie est mort c'est là où ils étaient dans leur période qui disent et donc forcément toutes les conneries à faire il les faisait et mettre des sous dans des bornes où il fallait pas le faisait comment je sais ça comment on veut dire et donc aujourd'hui je vais vous parler d'un titre un petit peu rigolo des années 80 un petit peu rigolo non on peut dire même carrément monstrueusement rigolo puisqu'il s'appelle mad alien alors à l'intitulé on se dit oui ça va être un schmup il n'y a pas de souci après quand on regarde le jeu il se peut qu'on se rende compte que il y a eu quand même tentative d'embrouille comment ça parce que quand vous voyez ce gros meuble écrit dessus mad alien vous vous dites je vais flinguer des soucoupes volantes c'est obligé et en fait pas vraiment les aliens ce sont des motards ne vous demandez pas pourquoi c'est que ça ce sont tous des gens motorisés et ils viennent sur la route foutent le bordel et vous allez devoir calmer tout le monde un coup de tir dans la gueule c'est difficile à croire mais on va faire ensemble le premier shooter automobile de l'histoire allez on fonce dans ma d'alien oui alors du du on est en 80 no bullshit et on voit donc un joli scrolling ce qui est ce qui est fort dans les années 80 même s'il n'est pas des plus fluides ça pique un peu et on a donc notre veste notre voiture qui va tenter de survivre à différentes vagues d'ennemis qui ont tendance à lui tirer dessus quand même c'est bizarre et ils ne sont pas dans le ciel on est bien d'accord on est tous sur la route gentiment et ça va être un chaos total oui alors je suis sans voix moi aussi parce que quand j'ai découvert le jeu j'ai fait non parce que je le mets dans les schmups mais vous êtes comme moi il ya un scrolling on se balade on tire on se fait tirer dessus je suis désolé essayer de me trouver un autre intitulé pour ce genre de jeu alors c'est assez rigolo parce que il ya des choses propres à ce gameplay par exemple le coup des phares c'est pas mal ça vous efface la zone dont vous voyez plus du tout où sont les autres et c'est vraiment très très rigolo comme effet mais bon on va voir si ça va prendre le titre génial peut-être vous remonter un poil le son et on y go comment ça vous regrettez que j'ai monté le son mais non vous allez voir vous allez vous habituer c'est comme moi des mélodies 8 bits j'en ai mangé des kilotonnes je suis super entraîné la bonne nouvelle c'est que je ne peux pas me cracher en passant sur les côtés et alors le coup des tunnels le coup des tunnels je pense que c'était le gars avec un gros cigare dans la maison d'édition qu'a dû dire au développeur ton jeu il est un petit poil trop facile il faudrait que tu trouves un système pour que les mecs qui rajoutent des sous à la limite on n'avait pas besoin des tunnels et le scrolling est tellement rapide qu'on n'a pas le temps de dire atari sur les côtés c'est fou je suis taille je suis ce que je peux trop haut le feintage ce serait pas un petit peu en train de me faire tout le temps la même séquence garçon non je demande je suis naïf et donc là on arrive dans la première problématique typique des jeux des années 80 c'est à dire c'est quand il reste deux ou trois ennemis à l'écran et qu'ils ne font que défiler et que c'est que c'est long et que c'est triste là l'homme au gros cigare qui justement rêvait que cette borne soit très très rentable on te regarde avec un regard très très méchant les yeux pissés on perd du temps là il ya un autre joueur qui pourrait jouer si le joueur actuel avait pu crever entre temps est ce que je remets une partie de ce jeu extraordinaire hélas non non je pense que je ne suis pas taillé pour les cheveux poteaux mobiles on va donc se quitter non sans emmener avec soin madalien se reposer dans la mal au grenier des jeux qu'on oublie je vous laisse avec les deux playlists habituelles et le bouton d'abonnement et on se retrouve tout bientôt pour un jeu qui sera on l'espère plus jouable ciao ciao